... Bonsoir, je vais vous parler de la mobilité et du NFC dans les transports. Je vais faire une introduction sur le NFC et on va transposer ça à l'utilisation du NFC dans le transport. En introduction, le NFC s'est basé sur la norme RFID. La norme RFID, c'est une norme ISO. Une norme ISO 14443. C'est la même chose que les RFID, sauf que c'est à plus courte distance. On va être aux alentours de 5 à 10 cm. Pour les téléphones, on va être beaucoup plus près. Ils divisent plusieurs types de tags ou de téléphones de normes RFID. Il y a la norme A et la norme B, on va voir plus tard à quoi ça correspond. En général, il y a juste une différence sur la vitesse de transfert des données entre un élément passif et un élément actif. On a aussi la norme Felicia. La norme Felicia, c'est une norme qui a été développée par Sony et qui est plus utilisée au Japon. En France et en Europe, on la trouve très rarement. Les vitesses de transfert vont de 106 à 424 kWh par seconde. Plus on a une vitesse de transfert élevée, ce n'est pas mieux pour le débit. Pourquoi ? Parce que le taux d'erreur augmente avec la vitesse de transfert. En général, les lecteurs de type NFC ou les périphériques portables vont lire à 106 voire aux alentours de 200. Mais on voit très rarement 424 kWh par seconde. Il y a plusieurs modes de communication que je voulais vous détailler et les différents types de supports qu'on peut avoir sur le NFC. Les types de supports, on peut en distinguer deux principaux, les supports type passif et les supports actifs. Les supports passifs, ça va être tout ce qui va être TAG, donc plusieurs formes. Ça va être un élément qui va venir alimenter le TAG et on va pouvoir lire des informations dessus. Par exemple, un TAG qu'on va pouvoir coller sur un élément. On va pouvoir avoir des cartes, les cartes bleues maintenant font NFC, on va pouvoir lire une carte bleue avec un téléphone, on va pouvoir la payer par simple contact. Après, au contraire, les éléments actifs, ça va être tout ce qui va être téléphone, lecteur de cartes. Et là, c'est ce périphérique qui va alimenter un TAG passif pour pouvoir lire son contenu et interagir avec lui. Il existe différents types de TAG, donc tous les TAG sont lisibles. On peut dire aux fabricants qu'on souhaite inscrire des données dessus et que personne puisse les modifier après. La capacité mémoire d'un TAG est limitée. Il faut faire très attention, on n'est pas sur un ordinateur, on n'est pas sur un téléphone. On a une capacité limitée, donc on va pouvoir stocker assez d'informations pour faire ce qu'on veut. Mais il faut quand même tenir compte des données qu'on souhaite mettre dessus. Ensuite, il y a un ID unique. Il faut savoir qu'un TAG, il y a des constructeurs, même principe que pour les adresses MAC des ordinateurs. Chaque constructeur possède un identifiant unique et après il déroule sa série d'identifiant pour créer des tags. Donc on ne peut pas avoir plusieurs TAG qui ont le même ID. Pour l'instant, mais après, par la suite, ça va finir comme les adresses MAC. Il y a des API propriétaires, donc il y a une norme, l'ISO à 14443. Et ensuite, ce que fait chaque constructeur, c'est qu'il rajoute une surcouche sur cette norme en proposant des fonctionnalités comme l'authentification triple DS, l'authentification AES, qui permet d'apporter de la sécurité sur vos TAG NLC. On peut distinguer quatre types de TAG, principalement ce qu'on peut rencontrer à l'heure d'aujourd'hui, c'est avec les TAG de type 2 et type 4. Type 1, ils seront plus utilisés, pourquoi ? Parce que la capacité mémoire est vraiment très limitée, donc seulement pour certains besoins. Le type 3, il est utilisé principalement au Japon, donc c'est Sony qui l'a créé et il est utilisé quasiment au Japon. Donc le type 2, l'intérêt du type 2, c'est qu'il ne coûte pas cher. On est à l'alentour de 50 centimes pour un TAG NFC ou une carte et pour un type 4, on est à l'alentour de 1 à 2 euros. On a différents types, là j'ai cité NXP Ultra Light, c'est un type de TAG qui ajoute une surcouche et qui permet notamment de gérer des clés, donc on a une clé qui permet à quelqu'un par exemple de verrouiller un TAG en écriture. On peut interdire l'écriture sur le TAG, il n'y aura qu'une personne qui pourra écrire sur le TAG. Et on a par exemple le type 4 avec le NXP Deathfire, où on va pouvoir là par contre gérer plusieurs clés. Donc on va pouvoir dire sur un TAG NFC, on va pouvoir verrouiller des zones de mémoire sur le TAG et donner des droits à certaines personnes. Ensuite on a le TAG JCOP, le TAG JCOP c'est une javacard, on va pouvoir mettre une appellée de Java sur notre TAG NFC et interagir avec elle. Donc les différents modes de communication qu'on peut avoir en NFC, on a le mode Peer to Peer. Donc ça va être deux périphériques actifs qui vont communiquer ensemble. Ce qu'il faut savoir c'est que ce mode d'utilisation dans le transport, où on souhaite par exemple valider un type de transport, il ne va pas être très utile, pourquoi ? Parce que sur les imprémentations des OS d'aujourd'hui, notamment Android, il faut une validation d'utilisateur pour utiliser ce mode. Donc chaque fois qu'on va vouloir envoyer un message, il va falloir valider que l'utilisateur valide. Or nous ce qu'on souhaite c'est qu'on ait un peu le même principe qu'une carte qu'on passe et que ça valide son type de transport. Le mode lecture-écriture, donc là on va lire ou écrire un TAG passif, donc un TAG comme ça. On va passer notre téléphone dessus, on va lire les informations qu'il contient et on va pouvoir interagir avec une application. Ça c'est le mode qu'on va retenir pour le transport, je vais vous expliquer pourquoi. Et on a le dernier mode, une émulation de carte. Donc là c'est le téléphone qui va se comporter comme une carte et qui va émuler un ID et qui va émuler une carte. Le problème de ce mode c'est que dans toutes les imprémentations des OS aujourd'hui, Android, Nbada, Blackberry et Windows Phone, ce mode est bridé, les identifiants qui sont générés sont différents à chaque lecture. Donc on ne va pas pouvoir authentifier une personne sur toute la ligne. Donc ce qui pose un problème dans un transport, on souhaite par exemple qu'un valideur sache quelle personne a validé son ID de transport. Donc tout ce qu'on va préférer ça va être une lecture-écriture de TAG. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va coller des TAG sur les arrêts de bus, l'utilisateur va venir avec son téléphone, va lire le TAG qui va contenir un identifiant d'arrêt, par exemple je m'arrête à l'arrêt de tram Lagarlé, le numéro d'identifiant, l'application va lire le TAG, va remonter au serveur, il va y avoir des communications avec le serveur, on va pouvoir interagir comme ça. Donc il y a plusieurs normes NFC. À un moment ils se sont dit, il va falloir qu'on mette quelque chose en commun pour communiquer et pour stocker les données. Donc il va falloir définir une norme. Donc c'est le NFC Forum qui a défini ça. NFC Forum c'est un consortium international qui a été créé par les principaux créateurs de TAG qui sont Nokia, Philips et Sony, Philips et NXP maintenant. Donc maintenant ils sont plus de 160 personnes, un grand groupe a adhéré à ce NFC Forum. Intel y participe beaucoup et ils ont réussi à définir un format d'échange de données, de stockage des données dans les TAG qui permet de gérer plusieurs records, qui permet d'avoir un type, donc soit on a un type image, soit on a un type URL, soit on a un type texte et qui permet de gérer plusieurs formats. Donc on va pouvoir être différents en coding en fonction des différentes régions. L'intérêt pour nous par exemple dans un environnement de transport, ça va être les records. On va pouvoir stocker par exemple plusieurs records, parce qu'il faut que savoir quand on va approcher un TAG NFC d'un téléphone par exemple, on va pouvoir lancer une application. Et quand on souhaite cibler une application, il y a une syntaxe différente pour chaque OS. Par exemple sur Android on peut filtrer par URL, on peut mettre une URL, on peut dire si il y a cette URL dans le TAG, alors tu lances cette application. Sur Blackberry on peut filtre aussi par URL, par contre sur Windows Phone il va falloir donner l'identifiant de l'application qu'on souhaite appeler. Tout ça, ça va nous permettre d'inscrire un record dans le TAG pour chaque OS. Comme je l'ai dit, l'utilisation en mobilité ça va être à la lecture de TAG qu'on va préférer. Actuellement les implémentations qui sont faites dans les OS ne permettent pas de faire du peer-to-peer et de l'émulation de TAG. Ensuite le problème c'est la sécurité des données qui va se poser. La sécurité des données dans les transports. Donc comment ça se passe ? Il va falloir sur notre téléphone que les données qui sont échangées entre le TAG et le serveur, donc le téléphone qui fait proxy au milieu, qu'il puisse être sécurisé. Donc pour ça, on a plusieurs moyens. Cela s'appelle le Secure Element dans les téléphones et dans les périphériques. Le Secure Element il en existe un sur les téléphones. Le problème c'est que dans les implémentations actuelles, notamment sur Android, il faut des certificats pour se connecter et les seuls qui ont des certificats c'est Google pour privilégier Google Wallet qui est leur application de paiement. On peut utiliser aussi un élément sécurisé sur une carte SD. Le problème c'est que les téléphones, il y a beaucoup qui ont moins de cartes SD. On va pouvoir, ce qu'il y a en France qui est préconisé, c'est d'utiliser une SIM spéciale, une SIM respectant la norme CityZ qui va permettre sur la carte SIM d'insérer des applications, des applications des javacardes et on va pouvoir stocker des données sur la carte SIM. Donc c'est la carte SIM qui va faire office de sécurité pour les applications mobiles. Pour accepter une carte CityZ, il faut que le téléphone soit compatible CityZ aussi. Alors ça, ça pose des problèmes, c'est qu'il faut que les opérateurs patchent les téléphones. Donc sur Android ça existe, sur Windows Phone ça existe, sur Blackberry ça existe aussi. Les opérateurs vont patcher les téléphones pour pouvoir ajouter des fonctionnalités logicielles. qui existent matériellement derrière, notamment pour avoir accès à la carte SIM, pour pouvoir écrire, échanger et communiquer avec la carte SIM. Et on va pouvoir aussi lire la carte SIM sans batterie. L'intérêt pour nous ça va être par exemple quelqu'un qui va valider un titre de transport. Le contrôleur va arriver et va dire, je n'ai plus de batterie. La puce NFC est capable d'alimenter la carte SIM pour pouvoir lire les contenus de la carte SIM. Donc tous nos titres de transport vont être déportés sur la carte SIM. Le contrôleur va venir avec son téléphone et va pouvoir lire le contenu de la carte SIM, voir si l'utilisateur a bien payé son titre de transport. Les informations sur les tags possèdent quelques faiblesses. Il n'y a pas de protection contre la copie, un tag peut être dupliqué plusieurs fois. La seule limite c'est que l'ID du tag a été défini par le constructeur, il ne peut pas être modifié. Les tags ne fonctionnent pas sur le métal, donc ils sont sensibles aux interférences. Donc pour les protéger, il est possible d'ajouter une couche de ferrite en dessous qui permet d'éliminer toute l'interaction qu'il peut y avoir avec le support sur lequel il est posé. Et il a un nombre d'écritures limité, donc par exemple, souvent le type de tag qu'on va prendre, type 1 à 4, on va être à un nombre limite d'écritures. Donc en conclusion, le NFC est pour ça une croissance forte en France. Pourquoi ? Parce que les gouvernements publics en France financent à hauteur de plus de 50% tous les projets NFC qui vont sortir dans le pays, notamment tout ce qui est transport. Ils veulent que la France devienne, que le NFC s'impose en France, notamment dans le transport. Donc tous les projets qui vont sortir pour tous les organismes de transport sont financés à hauteur de plus de 50%. C'est un axe majeur de développement. Il y a eu Nice qui a commencé il y a deux ans. Le problème de Nice, c'est qu'ils ont commencé un peu trop tôt. Il n'y avait qu'un seul téléphone qui était compatible avec le NFC quand ils ont sorti leur application. Quand est sorti il y a un an et demi, Strasbourg, donc j'ai travaillé dessus sur Android, on s'est sorti il y a une dizaine de jours. Il y a beaucoup d'autorisation possible, notamment les cartes de transport, les cartes de fidélité dans les magasins, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose qui va se développer et qui a commencé à arriver de plus en plus. Et le problème, c'est que c'est coûteux à sécuriser. Pour mettre en place des mécanismes assez compliqués, notamment SiteEasy qui a un frein quand même à l'utilisation de cette technologie sur le mobile. Et c'est assez coûteux à mettre en place. Merci. Donc des normes de sécurité sont déjà existantes. En France, on préconise notamment ce que j'ai dit SiteEasy qui va permettre de sécuriser les données sur la carte SIM. Mais après, il n'y a pas de sécurité pour les transferts entre les deux. Si ce n'est l'authentification triple test entre un téléphone et un tag NFC. Est-ce qu'il y a une question là ? C'est quoi la durée de vie d'un tag en fait ? Durée de vie d'un tag, ça dépend d'où on le met. Si on va le mettre en extérieur, la durée de vie est beaucoup plus courte. Après, il existe des tags qui sont capables de résister à l'eau, résister au froid, résister à différentes choses. Donc ça dépend du prix qu'on veut mettre dans le tag. Plus on souhaite de fonctionnalités à notre tag, plus on souhaite qu'il soit dans un environnement hostile, plus le prix va être le bon. Mais ils sont capables de faire des tags qui restent pendant 5 à 10 ans. Les tags qu'on peut acheter normalement, ils sont garantis 5 ans. Batterie inclusque en fait. Un tag est passif. C'est complètement passif à prendre. Oui, un tag c'est un champ magnétique qui est alimenté par un périphérique. Et donc c'est totalement passif. Donc il n'y a pas de la technique. C'est totalement passif. C'est totalement passif. Merci. 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 Merci.